Les libertés publiques, les libertés individuelles sont menacées. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion sont menacées. Il devient de plus en plus difficile d'organiser une réunion, y compris dans son propre domicile. Même les réunions de famille sont perturbées. Le plus grave, c'est que chacun de vous observe depuis quelques jours des vagues d'arrestations massives. Nous avions dit la dernière fois que nous avions des arrestations à l'appel. C'est exactement ce qui se passe en violation de tous les droits, y compris du droit d'aller et de venir. Les compatriotes, les concitoyens qui sont en mouvement sont interceptés et conduisent là où vous pouvez imaginer. Le plus dur, c'est que les personnes qui sont interpellées ne le sont pas dans les règles suivant le code de procédure. Vous avez des gens qui sont purement et simplement enlevés. On vous annonce que tel a été enlevé dans tel quartier par des agents en civil. Tel autre a été enlevé dans tel autre quartier sans convocation de la police. Vous observez la traque et l'enlèvement des opposants. Chacun de nous sait que si vous êtes estampillé de l'opposition, il devient de plus en plus difficile de circuler sans avoir une ombre qui vous suit tantôt dans une voiture, tantôt à moto, tantôt à pied en piquet. Le stress devient de plus en plus grand. La provocation devient de plus en plus grande. De façon particulière, vous observez la traque ciblée des jeunes qui ont le courage d'exprimer une opposition, notamment à travers les réseaux sociaux. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, de nombreux jeunes, comptés en dizaines, ont été enlevés dans ces conditions. Parfois des heures indues, 2 heures du matin, 23 heures, 4 heures du matin. Ce sont là des choses que nous sommes venus dénoncer et exiger que cela soit corrigé. Vous avez observé aussi que la plupart des dirigeants de l'opposition, au niveau local ou au niveau national, tous ceux qui refusent la forfaiture, tous ceux qui refusent cette imposture, reçoivent de plus en plus de convocations. Sous-titrage Société Radio-Canada